Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique, Amen. Bonjour et bienvenue à cette chaîne Lumen Gentium TV. Nous poursuivons notre reportage sur la préparation du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Édition 2022 pour le Saint-Esprit. Alors, nous allons donc voir comme auparavant, différents aspects des correspondances qui ont été échangées tout au long de la préparation du pèlerinage en terre sainte. Nous en arrivons à la partie numéro 3 de cette préparation. Nous, c'est le moment de vous rappeler pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Si les informations reçues au niveau de cette chaîne vous intéressent, vous êtes priés de vous abonner et d'en faire profiter à vos amis et connaissances. des échos de la première assemblée générale. avec lui, il s'agit de Mgr Paul Abel Mamba. Le directeur spirituel en question, c'est l'abbé Achille Guionouk, professeur au grand séminaire de Sédicotan au Sénégal. Et oui, la coordinatrice 2022, la très douce Sophie, dessous. Le pèlerinage nous la fera découvrir une dame efficace et discrète. Sous-titrage Société Radio-Canada et notre secrétaire général, Vincent Mendy, qui aura également fait preuve de beaucoup d'efficacité et de discrétion avec toujours le sourire. Et oui, il n'est pas donné à tout le monde de faire le pèlerinage. Il y a tellement de gens qui souhaiteraient le faire et qui n'ont pas pu encore le faire, ce pèlerinage. Nous avons déjà évoqué cette course d'obstacles que le pèlerinage intercède et aux autres lieux de la chrétienté. Nous vous signalons que pour des raisons techniques, nous n'avons pas mis dans ce reportage des duplicataires de ces émissions, de ces passages de nos différents responsables dans les médias. Mais pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller dans le site du SEMPEC. Vous tapez SEMPEC Sénégal, vous avez généralement tous ces passages-là. Voilà, là, il était question de partager avec nous, donc, la communication d'Emmanuel Dédou lors de l'Assemblée générale. Pour ceux qui souhaiteraient faire des prolongations, rester dans l'un ou l'autre des pays après notre pèlerinage, voici la réponse définitive. Merci. Suite de la réponse définitive sur les prolongations. Merci. Eh oui, il s'agit d'une responsabilité collective. Nous verrons sans doute d'autres aspects de cette responsabilité, parmi lesquels aspects, justement, l'image de marque de notre Église et ne pas courir le risque, justement, de provoquer des difficultés pour les pèlerinages de la prochaine génération. Merci. 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 Et oui, le souci ici est d'aller jusqu'à vouloir faire passer ce message dans toutes les langues du pays pour s'assurer que tous soient informés de ce conseil si important. Alors, le lien en question, vous le trouverez dans le site de SEMPEC Sénégal. Voilà encore la question des visas, demande de disposition pratique. Quand nous parlons de la rédaction, il s'agit ici de celui qui a réalisé le PowerPoint et la vidéo que vous suivez. Voilà. Une fois de plus, le SEMPEC fait ce qu'il faut selon le rythme qu'il y ait, le rythme normal dans ses rapports avec ses différents partenaires. Et oui, c'est clair. Et cela va de soi et ça valait peut-être la peine de le dire et de l'écrire. ... 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 de notre préparation numéro 3, disons la troisième partie de la préparation au préliminage. Merci donc pour enfin cette vidéo. Nous vous rappelons, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à Lumen Gentium TV. Merci, au revoir et à bientôt. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.